Vincent Chamberlac, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bourgogne et qui est aussi co-directeur du centre, Georges Chevrier, partenaire de cette exposition Adler. Je rappelle que Bertantillier était aussi dans cette université et qu'il y a eu un mouvement initié autour de certains artistes, autour de certains critiques. Et je me souviens que nous étions rencontrés pour un travail sur Léon Rosenthal, évidemment critique d'art tout à fait intéressant par ses engagements, par son statut et son identité, une fois de plus, de juifs français intégrés dans cette période. Alors, Vincent Chamberlac va aborder un point qui n'a pas encore été tellement évoqué, c'est-à-dire la question de l'impact, en quelque sorte, de la guerre 14-18, puisque là aussi Adler a agi, a peut-être moins peint qu'il n'a agi dans ce cadre-là. Merci, je remercie le mage et donc je m'excuse d'emblée devant le public. Mon intervention participe du leurre, c'est-à-dire que la guerre, la grande guerre, se lira en creux dans mon propos. Parce que mon propos est assez simple, finalement. Barbedette, sur lequel je vais revenir, encore lui, sur lequel je vais revenir et préciser quelques points de sa biographie. Barbedette dit, au sortir de la grande guerre, lentement, il, il parle d'Adler, il reprit son activité d'autrefois. Alors, ce qui supposerait que donc Jules Adler reprenne son activité de peintre après la coupure de la grande guerre, en fait, la césure est trompeuse. Jules Adler exerce toujours son métier de peintre avant, pendant et après la grande guerre. Seulement, il n'agit pas systématiquement comme peintre le pinceau à la main. Pendant la grande guerre, il va tenir une cantine, il y a quelques documents qu'il atteste dans l'exposition, avec deux de ses collègues, pour les peintres démobilisés, blessés, convalescents. Et donc, ça va évidemment manger sur son activité proprement picturale. Il livrera la seule affiche qui présente un poilu blessé, pour un appel à souscription. Dans les fonds sur la grande guerre, c'est la seule qui dénote, c'est la seule qui montre que la guerre peut blesser. Toutes les autres montrent des poilus en pleine forme. Et puis, il effectuera un voyage au front. Vous avez de merveilleux croquis dans l'exposition. Donc, durant la grande guerre, c'est à la fois comme peintre qu'il anime une cantine, qu'il voyage à nouveau au front, par exemple, qu'il croque ce front. Pour autant, peu de toiles. Sinon, la mobilisation entamée en 1914, Barbonnette ne donne jamais exactement la date où la toile est finie. Et puis, l'armistice en 1919. La guerre entre parenthèses, donc, entre ces deux grandes toiles. Il demeure, malgré cette ellipse guerrière, le peintre du peuple, le peintre des humbles. Et ce que j'ai souhaité faire, en partant de cette question de la grande guerre, c'est interroger ce qualificatif de peintre du peuple. J'entends que cette qualification même est essentielle en soi pour se saisir d'un parcours, d'un présent au sujet de sa peinture. Évoqué ainsi, les fronts de Jules Adler tient à l'activité du peintre dans son rapport au peuple, pendant, avant et après la guerre. La frontalité suppose qu'il se situe au bord de celui-ci, au bord d'un pays, finalement, qui lui est familièrement étranger et qu'il décrit, saisie, avec l'insapatie républicaine radicale socialiste qui marque son engagement de réfusard. Donc, qu'est-ce qu'un peintre du peuple, à propos de Jules Adler, sinon celui qui peindra Paris vu du Sacré-Cœur en 1936, et donc qui tourne le dos au Gallia Penitence, France Repantois, et qui contemple en couple les fumées pacifiques d'un Paris ouvrier. Alors, c'est dommage qu'Amélie Lavin n'ait pas pu présenter son propos sur le dos, parce que j'y faisais référence 4-5 fois, donc j'essaierai de corriger un peu le tir. Le pacifisme est assumé dans un ordre panoramique ici. Or, c'est la seule toile panoramique chez Adler. La ville n'est plus le lieu des révoltes, des insurrections, et s'il est un ordre républicain, c'est celui du Front populaire, de l'intégration de la classe ouvrière à la nation. En 1936, Jules Adler est présent au présent du Front populaire. Quoi qu'en pense une certaine pratique de l'histoire de l'art, construite au futur d'un guernica picasien à venir, cette toile est profondément des premiers temps du Front populaire. Et la mélancolie, comme la sérénité du tableau, augure d'un rapport apaisé du peintre à la question, simultanément sociale et politique du peuple, et comme moi je suis simplement historien du politique, et non pas historien de l'art, comme Bertrand Thillier, avec qui j'ai longtemps travaillé, je vais interroger les tableaux de Jules Adler en historien à propos du ou des peuples qu'il donne à voir. Donc, dans l'intervalle, postuler l'hypothèse d'un Jules Adler pleinement présent au temps initial du Front populaire, celui de l'Embélie, interroge ces épithètes, les humbles, peintres du peuple, qui depuis la grève le nomment et supposent une tension de l'un à l'autre, du peintre du peuple au peintre des humbles. Barbedette, encore, l'évoque dans son avertissement au lecteur. Je ne développe pas, Bertrand m'a coupé l'herbe sous le pied, mais l'avertissement au lecteur est biaisé ici. Ce que l'oratien d'Adler participe ici de l'attrait qu'il exerce sur son biographe. Intellectuel, professeur de philosophie à Luxeuil, Lucien Barbedette est proche des milieux plutôt du syndicalisme révolutionnaire que de l'anarchisme. Métron se plante quand il rédige la notice, parce qu'il n'a pas tous les éléments en main. On le voit très clairement quand on liste les collaborations, les feuilles typiques d'une culture syndicaliste révolutionnaire auxquelles participe Barbedette, l'En dehors, Terre libre, le combat syndicaliste, les humbles, les primaires, et quelques notices de l'encyclopédie socialiste de Sébastien Faure. Si Lucien Barbedette n'a pas retenu l'attention des historiens outre mesure, ces quelques indications, comme les brochures qu'il compose, l'ancre dans une culture syndicaliste révolutionnaire construite avant-guerre, proche du milieu des instituteurs, de la poésie ouvrière et du refus de parvenir. Refus de parvenir qui va m'intéresser chez Adler parce qu'il suppose une situation sociale au bord des classes populaires. Dans le cas du syndicaliste révolutionnaire, ce sont ces intellectuels autodidactes venus de la classe ouvrière, mais qui refusent de la quitter et donc refusent une carrière. Dans le cas d'Adler, ce n'est pas exactement ça, mais il occupe la même situation. Il est au bord du peuple. Et une génération attentive à une littérature du peuple dont Henri Poulaye dressera plus tard la généalogie en 30 dans Nouvel Âge littéraire. Et l'attrait de Barbedette pour Jules Adler découle largement de cette culture, à mon avis bien plus que du régionalisme franc-comptois qui fait pour partie écran dans la saisie d'Adler. Le parti d'Adler par Barbedette. Le parti, alors à la lecture de Barbedette, comme dans l'étude des toiles de Jules Adler, tient la qualification d'une poétique adlérienne du peuple dans laquelle s'inscrit un parcours. Une inscription que je vais aborder par la charge politique et sociale du mot rapportée aux toiles. Une charge qui suppose pour le peintre une impossible poétique de l'épopée que la Grande Guerre va défaire, ce sera mon premier point, et un contenu social qui implique une possible poétique de l'églogue que la Grande Guerre va renforcer et infléchir dans un sens documentaire toujours plus affirmé. De quelle culture Adler est-il le signe ? Donc, quand on le qualifie de peintre du peuple, de peintre des humbles, quand il livre sa dernière grande toile qui conclura, comme elle le faisait à l'exposition Adol, qui conclura, donc, mon propos, une toile, un Paris vu du Sacré-Cœur en 1936 qui surgit à l'orée d'une guerre, qui viendra trois ans après. Donc, une impossible poétique de l'épopée. Alors, je vais faire retour à la grève. C'est une forme de gimmick quand on travaille sur Adler. Adler, sa poétique de l'épopée, c'est une poétique du peuple manifestant qui va marquer l'irruption véritable d'Adler sur la scène de la peinture. Alors, une grande part de l'historiographie sur la question rattache ce tableau à l'historiographie sociale des grèves par l'irruption de la cohorte et donc par le désordre ouvrier supposé. Le succès même du tableau, largement reproduit dans la presse anarchiste, anarcho-syndicaliste, socialiste, d'extrême-gauche, proche de l'hervéisme, par exemple. Donc, la reproduction, le succès du tableau, la rime à cette pente initiée par Germinal, structurée également par le développement de l'idéologie syndicaliste révolutionnaire jusqu'en 1906 et par l'abondance du motif chez les caricaturistes, du chambard socialiste, de l'assiette au beurre. Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu à propos de Stendhal, notamment ce matin. Donc, Adler est présent au Creusos, 24 septembre 1899 et, on l'a vu, il effectue une forme de reportage sur la grève. Pourtant, la grève, telle qu'il l'a saisie ici, campe un temps d'après la conflictualité ouvrière. C'est un temps pacifique. Le cortège de manifestants venus du pays moncelien, donc c'est des mineurs, mais le titre est en peur, ce sont des mineurs qui se rendent au Creusos. Au Creusos, ce sont des siediurgistes, la mine, c'est moncelier mineur. Comme je suis un local de l'étape, je vous permets de le rapporter. Donc, le cortège de manifestants salient en effet la victoire des ouvriers à qui le groupe Schneider reconnaît le droit non seulement de manifester, mais surtout de se syndiquer dans la pleine application de la loi de 1884. Ce qui se joue alors participe d'une manifestation de souveraineté populaire. Un droit républicain, celui de se syndiquer, est reconnu au Creusos, 15 ans après qu'il ait été voté par l'Assemblée nationale et que les décrets d'application soient passés. Nous ne sommes pas ici dans une exception insurrectionnaliste de la grève. Peindre alors cette manifestation et reconnaître la souveraineté du peuple dans le cadre du régime républicain, ce que manifeste l'omniprésence du drapeau tricolore, qui manifeste l'omniprésence du drapeau tricolore, même si, évidemment, dans le drapé, le rouge semble dominer. Et l'équivoque des lectures de la toile tient alors à ce qu'elle convoque implicitement dans ce même drapé, dans la femme qui le tient, de la croix et la liberté guidant le peuple, par exemple, et toute une imagerie héritée du XIXe siècle insurrectionnaliste. Or, en 1899, et ce jusqu'à 1906, qui marquera la victoire de la fraction syndicaliste révolutionnaire sur la fraction anarchiste dans la CGT, la fraction syndicaliste révolutionnaire gagne des suffrages au fur et à mesure. Cette fraction-là, elle va défendre l'idée de grève générale en disant que c'est le désarmement des haines et le désarmement de la répression. C'est-à-dire que si le pays s'arrête pacifiquement, alors tout est possible, contre les anarchistes, qui étaient davantage eux dans l'expression du désordre. Et Adler, ici, campe finalement un des idéaux du syndicalisme révolutionnaire. La grève ainsi composée sollicite un imaginaire hérité insurrectionniste révolutionnaire, les bastilles que l'on prend, le goût de l'émeute, les barricades. Et pourtant, la grève n'est pas allégorique. Elle ne fait que donner à voir la manifestation telle qu'elle est rapportée par les feuilles locales du bassin moncelien et du creusot. Au présent de l'événement et donc au présent du peintre, il y a une mésentente sur la lecture de la toile, mésentente qui se poursuit jusqu'en 2019, manifestement. Quand l'imaginaire iconographique tient hors champ une lecture insurrectionnelle, le peuple serait, pour aller vite, le peuple serait insurrectionniste quand Adler le peint un républicain. Le peint tient donc beaucoup plus politiquement à l'époque où peu à peu la classe ouvrière s'intègre au corps social et politique qu'il ne tient au XIXe. Et pourtant, dans l'imaginaire, dans l'eschatologie ouvriériste, Saint-Pâture charrie une charge politique héritée et donc politiquement discordante, finalement. Si la grève est bien un manifeste graphique, celui-ci est peu insurrectionniste, davantage républicain. Et au ras de la toile, Jules Adler ne compose rien d'autre que la manifestation victorieuse des ouvriers, tolérée par les pouvoirs publics, ouvrant la foi à une forme ouvrière de fête de souveraineté, fête tolérée par les pouvoirs publics. La saturation de la toile par la cohorte de manifestants n'est alors que le plein d'une légitimité politique républicaine. La toile relève de la peinture d'histoire, sa réception immédiatement militante, retarde sur le politique de son contenu. L'origine de l'histoire a muté et Adler l'a enregistré, mais ceux qui ont reçu sa toile ne l'ont pas enregistré. À ce point de l'analyse de lecture intriguée de la trajectoire picturale de Jules Adler quand on l'interroge par la question du peuple, s'offre. La première, rarement saisie par la critique et à laquelle nous avait échappé avec Amélie et Bertrand quand on avait réfléchi sur l'organisation de la première exposition, tient au peintre de la joie populaire. L'instant de cette manifestation de souveraineté en 1899 précède une fête à venir, scellant la fin de la grève et le contrat républicain réaffirmé. Et Jules Adler va se saisir des espaces urbains où la fête populaire peut s'épanouir comme il a croqué dans la grève l'instant qui la précède. Rappelons-le qu'il s'agisse de l'espace urbain comme de l'espace social de la Troisième République, ces fêtes manifestent, sinon exactement à l'ordre républicain, ce qui est tacitement admis, permis en termes d'ordre public. Elles sont l'expression du peuple sujet républicain en phase avec ses institutions. On retrouve ces mêmes foules joyeuses d'une manière ou d'une autre, défilant dans la manifestation Ferrer, j'y reviendrai, dans l'armistice et dans une moindre menure, dans la mobilisation. Je ne sais plus dans quelle heure je les ai mis. Je vais revenir à Ferrer. De ces foules dont il est difficile de discerner l'appartenance à une classe sociale, contrairement au tableau de 1899. Pourtant, la foule et la peuple, on le voit très bien dans, alors pas ici, mais on le voit dans la mobilisation ou dans l'armistice, la foule et la peuple signifient en devant la guerre une communauté nationale et une exception politique du mot peuple au sens démocratique et républicain. Ces toiles participent comme la grève de la peinture d'histoire comme genre et l'on pressent ici que ce que fixe pour l'histoire le peintre comme le son tient dans la joie croquée ou à venir, anticipée donc, comme manifestation de la souveraineté du peuple, symbole républicain. La guerre finalement ne suspend pas cette pente puisque les toiles l'encadrent. Alors une seconde logique se retrouve dans la manifestation Ferrer que je vais évoquer brièvement parce que c'est aussi présent dans le catalogue. Donc l'exécution du pédagogue espagnol en 1909 donne lieu lorsqu'elle est connue à deux manifestations successives. La première tient de l'insurrection. Elle est extrêmement violente. Elle se tient un jeudi. La seconde marque un dimanche par l'organisation voulue par la Fédération Socialiste de la Seine l'avènement de manifestations pacifiques, politiques, pendant du suffrage universel dans l'exception du cadre républicain. Et c'est cette seconde manifestation que peint Jules Adler. À nouveau, et dans le même effet de saturation de la toile par la foule, le peintre saisit un moment historique, celui d'une manifestation qui ne remet pas en cause le régime, mais au contraire en exprime une part des valeurs républicaines, l'école, la laïcité. Le décalage chronologique entre l'événement, 17 octobre 1909, exécution de Ferrer, et la composition de la toile en 1911, souligne sa maturation par Adler, sa volonté de la porter au niveau de la peinture d'histoire, comme une manifestation inédite dans son déroulement et ses significations. L'heure des insurrections ouvrières est bien passée et c'est ce que nous montrent ces deux premières toiles qui sont d'histoire pour Adler quand il présente finalement ce que une grande part de l'historiographie du socialisme, et je ferraille souvent avec Gilles Condard sur cette question, quand il présente une eschatologie ouvrière. Là, on est davantage dans un socialisme apaisé et de toute façon, Adler est à l'extrême droite du parti socialiste, et il est bien plus proche finalement du radical socialisme. Vous ne voyez aucune connotation dans l'extrême droite du parti socialiste. Les toiles le proclament, le genre participe de la peinture d'histoire. Donc, Gilles Adler fait du peuple en foule l'élément constitutif de toiles élevées au rang de la peinture d'histoire. Donc, on a une série initiée par la grève au Creusot qui s'achève en 1919 avec l'armistice. Tout procède du même élan et pourtant, le message politique de la toile va s'affadissant systématiquement. Si cette pente accompagne le recul du genre même qu'est la peinture d'histoire, qui ressuscitera avec Guernica, elle circonscrit surtout l'impossibilité d'une peinture républicaine à donner à voir le lieu vide où se tient la légitimité du pouvoir. Gilles Adler est un peintre républicain que ses amitiés politiques ancrent à gauche du radicalisme et qui, peu à peu, qui, peu ou prou, un parti radical socialiste, qui, peu ou prou, incarne à lui seul le républicanisme avant-guerre. Or, passé la manifestation Ferrer, sa volonté de pratiquer une peinture d'histoire où figure le peuple, ici foule joyeuse, rassemblée sur les trottoirs, se heurte à la passivité même des sujets représentés. L'échec du peintre à composer une peinture d'histoire, quand bien même pour la composition de l'armistice reprend-il lentement son activité d'autrefois, Barbedette y revient suffisamment pour qu'il sente bien qu'il y ait quelque chose, indique l'impasse picturale dans laquelle il s'est placé, faisant du peuple sujet politique l'élément central d'une pratique de la peinture d'histoire. La joie qui semble le confirmer dans la politique annelérienne se prête mal à la peinture d'histoire. Paris, vu du Sacré-Cœur, donc, s'offre en 1936 comme un contrepoint de l'hypothèse. Ici, le peuple est dénoté par le titre la position géographique mais invisibilisée, supposée présente dans les quartiers qui s'offrent en pranorama. Il est la totalité sociale d'une vraie république, socialement et politiquement égale, comme l'affirme les partisans du Front populaire. En se plaçant dos au symbole de la répression de la commune, Jules Adler marque alors dans le choix du panorama pacifié la fin d'une conflictualité politique, celle de l'intégration politique des classes populaires dans leur ensemble au régime républicain, mouvement initié dès les années de formation du peintre. Cette concorde ne peut se couler dans le genre de la peinture d'histoire qui réclame l'épopée. S'il est un peintre du peuple, Jules Adler ne peut l'être sur un registre épique. Le choix même de ces sujets est constamment référé à la figuration d'un peuple républicain quand justement le temps s'étirant, le cadre républicain du régime n'est plus mis en cause. Le moteur de l'histoire est ailleurs. Toutes ces évolutions l'érigent en peintes toujours plus empêchées dans sa peinture d'histoire. Le régime d'historicité a changé et c'est bien le paradoxe de voir que Adler est l'un des premiers à l'avoir saisi et que dans le même temps cette saisie condamne sa pratique de la peinture d'histoire. Alors, évidemment, Jules Adler a d'autres rapports au peuple et au registre épique sur lequel il échoue finalement, telle est ma conviction, il va opposer une poétique de l'églogue en forme de pastoral de texte plus court. Alors, pourquoi avoir choisi cette poétique de l'églogue ? Plus exactement, pourquoi avoir choisi d'attaquer Adler par ce biais ? J'aurais pu, mais j'avais une mésentente avec l'errance interprétative de Bertrand Thillier. J'aurais voulu faire quelque chose sur le cheminot pur et dur, mais Bertrand faisait déjà quelque chose sur le cheminot. Donc, finalement, je me suis dit je vais faire totalement autre chose. Tu me l'avais dit. Voilà, c'est ça. On va en réécrire un ensemble comme d'habitude. pour trancher les différents. Finalement, je m'étais dit je vais faire autre chose et j'y suis revenu. C'est comme le sparadar du capitaine Haddock, on ne s'en sort pas comme ça. Et donc, choisir de voir dans Le peintre du peuple qu'est Adler une politique de l'églogue suppose de s'attacher au-delà de la figure du cheminot qui la subsume à la question du voyage pour le peintre. Et interroger cette politique du voyage implique, suivant Barbetette, qu'Adler chante le peuple. Pareil, Bertrand, vous l'avez cité, qu'il a de la tendresse pour les humbles, qu'il n'a pas de théorie sociale et politique. Pour autant, Adler a une théorie républicaine. Et mon pari tient que les champs picturaux qui scandent en campagne comme à la ville la figure du cheminot, les paysages d'Adler, les croquis, les scènes comme le retour du pardon, deuil en limousin. Mon hypothèse est celle que du déplacement du voyage hier rime Jules Adler à un continent littéraire tenu en hors-champ de l'analyse du parcours du peintre, celui de ceux qui écrivent, peignent entre guillemets, entre parenthèses, le peuple. Alors, ceux qui écrivent le peuple sont à la fois ceux qu'on reconnaîtra plus tard comme des littérateurs régionalistes, c'est aussi le monde des instituteurs et on tend toujours à oublier qu'à un moment donné, Jules Adler n'a jamais souhaité être instituteur, mais par contre, il voulait être prof de dessin. Et c'est pour ça, dans le propos d'Amélie, puisqu'on en avait discuté, dans la manière dont il saisit dans certaines toiles les silhouettes de dos, il y a des traits blancs qui surlignent les silhouettes et ça, c'est typique d'un dessin scolaire. Donc, on est dans cette idée-là qui, pour aller vite, a été portée au rang de mythe par le Tour de France par deux enfants, mais qui a valeur pédagogique et qui rejoint à la fois la question des petites patries et qui, ensemble, compose la grande patrie. Le pari peut donc ensuite rebondir sur la qualification tardive de Jules Adler comme peintre régionaliste à l'orée des années 30. Alors, cette poétique s'arpente chez Adler par de courts voyages au pays du peuple. C'est sa condition de boursier qui le permettent notamment, mais c'est aussi une pratique récurrente chez lui. Ses voyages de durée variable ponctuent régulièrement son parcours. Pour notre propos, ils sont l'occasion d'une politique dont la logique est donnée dès 1899 avec le césure au Creusot qui aboutira à la grève, logique qui va se reproduire en 1901 à Charleroi, que l'on peut aussi retrouver en 1917, c'est-à-dire cartes postales, croquis, quelques courtes notes, pour autant qu'on ait pu consulter l'essentiel des écrits qu'il a légués, et qui finalement vont petit à petit renseigner ces toiles. Et Jules Adler va donc fixer des hommes et des femmes, grévistes, mineurs, soldats, prisonniers, paysans, paysannes, poissonnières, etc., 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 se détachant sur le fond d'un paysage qui dit tout autant que ces figures la réalité sociale du lieu et du moment. S'il est un peintre du peuple, ici, il le peint moins au travail que dans ses conditions de vie souvent cheminant, se déplaçant. Un propos égal caractérise ces tableaux parisiens de groupes en mouvement, mouvement initié dès l'élat, mais qu'on va retrouver aussi avec cet espèce de mouvement dans la soupe des pauvres jusqu'en 1906 à Minima. Dans tous les cas, Jules Adler se tient au beurre du peuple qu'il observe peint rencontre. Il le confie à son biographe, et c'est la citation qui est ici. Le déplacement, le cheminant rencontre des figures du peuple. Jules Adler est donc un peintre homoviateur et la figure du cheminot croquée de 1890 à 1922 qui semble, alors là, je rejoins Bertrand, il faudrait une analyse plus fine des datations, notamment des croquis. donc de 1898 à 1922, Jules Adler croque des cheminots. Alors, 1922 est une date relativement importante parce que ça signale une forme de coupure avec sa trajectoire d'avant-guerre. Il va déménager pour gagner des quartiers plus bourgeois, et en 1922, c'est aussi une réponse beaucoup plus prosaïque, la faute question. Il va, dans le même temps où il va donner la mine, usine, usine, pardon, voilà, dans le même temps où il donne usine, il donne la manifestation ferrère à la bourse du travail du Quai de Gémap, où il a longtemps résidé à côté et manifestement, d'après Barbedette, alors, toujours prendre Barbedette avec quelques pincettes, parce qu'il est très près, lui, du monde de la librairie du travail qui, justement, est situé à la bourse du travail, etc., mais d'après Barbedette, il l'a longtemps fréquenté et là, il s'éloigne et donc, peut-être fait-il le vide aussi dans ses toiles au moment du déménagement. Donc, c'est bien la figure du cheminot qui cesse en 1922 qui autorise une poétique de l'églogue. Si le propos valide l'hypothèse d'une projection du pain dans la figure de cheminot, alors, c'est, je ne reprends pas, je ne vous la relis pas, Bertrand, vous la donnez, c'est une sorte d'autobiographie, le personnage du cheminot, etc., je recite Adler via Barbedette. Donc, si le cheminot n'est qu'une sorte d'autobiographie, il vérifie également qu'Adler se tient toujours au bord du peuple. Cette description emprunte en grande partie au canon littéraire du moment pour une partie de la gauche républicaine et socialiste et notamment ceux d'avant-guerre de l'unanimisme et du whitmanisme qui se présentent chacun à leur manière, les deux étant intrinsèquement liés, comme une manière d'enregistrer le monde. Barbedette évoque pour Adler son cheminot fougueux, romantique, pénétré des influences littéraires de l'époque. Donc là, pour qui connaît la culture syndicaliste et révolutionnaire, il n'y a aucun doute c'est le whitmanisme et l'unanimisme qui s'imposent. Topique présente dans l'œuvre du peintre au moins jusqu'en 1922. Ces tableaux se présentant alors pour notre propos du début jusqu'à la fin de sa vie finalement comme une écriture fragmentaire du peuple. Fragmentaire parce que saisie par le voyage, saisie à la condition du voyage et de la marche et saisie par un outil, le croquis. Une saisie par fragments puisque les figures sont systématiquement individualisées. Une saisie enfin qui entretient un lien étroit avec la question du paysage dans les grandes toiles. Le regard du peintre s'asé à l'instant d'une rencontre avec une ou des figures populaires et cette rencontre ici se donne peu ou toujours moins sous le sceau du politique s'élanant ainsi d'une généalogie possible avec Courbet. Pourtant quand on voit le cheminot à l'appel à la main dans un paysage harmonieux on pourrait évoquer la rencontre. Alors encore une fois moi je lis comme Courbet Missy Dominiqui fourriériste qui porte en lui la solution or quand il rencontre Brouillasse or là il n'y a aucune solution chez Adler. Dans ses rencontres avec le peuple Gilles Adler n'indique aucune solution. Soit sa toile survient dans l'après-coup de l'événement donc la solution est déjà donnée le peuple a gagné la fête peut s'ouvrir. Soit il se borne à enregistrer la grève la manifestation ferrière soit le plus souvent sa pratique picturale décrit seulement un moment la soupe des pauvres le retour du pardon deuil en limousin grottant au large des tables etc. Et parfois une activité les à l'heure retour de la pêche ou des figures tout simplement l'homme à la blouse la hercheuse ses croquis du front. Sans jeu de mots il livre un tableau jamais achevé des multiples exceptions sociales du peuple un tableau qui tient par une politique du voyage et ne suppose aucun enracinement pour l'une des petites patries. C'est ce que dit Barbodette il a parcouru la France de l'est à l'ouest du nord au sud et à chacune de nos provinces il a trouvé un charme particulier rien n'a décorrigé son pinceau. Il est ainsi à nouveau possible de le relier au mouvement littéraire d'avant-guerre et son devenir d'après-guerre. Ce tableau qu'il compose indéfiniment voit peu son esthétique fluctuer nonobstant le tournant de 1908 autour de la figure des humbles où il s'éloigne toujours plus du naturalisme pour aller vers une saisie toujours plus documentaire. La logique pourtant reste toujours la même ce qui mute davantage tient un regard porté sur les compositions du peintre. et la naissance de son qualificatif de peintre régionaliste. Deux minutes ? Oui j'y suis. Cinq ? Oui oui c'est bon j'aborde. Si dans l'œil de Barbedette une part de ses tableaux se nourrit d'une culture syndicaliste révolutionnaire en sens large son esthétique sur le flanc littéraire partage cette dernière. Elle semble proche dans la saisie de ses figures par le métier et les paysages des ouvrages de Pierre Ampe des frères Bonneuf au naturalisme hérité d'Émile Zola des propositions poétiques de Léon Balzaguette introducteurs du huitmanisme tout en s'arrimant à la bourse du travail qui est de Gémap Havre de la vie ouvrière d'Alfred Rosmer et Pierre Monat qui contribuent avant-guerre à aimanter cette nébuleuse littéraire et intellectuelle saisissant à nouveau frais de la question du peuple et au ras de cette culture le cheminot le tirumardeur constitue des figures récurrentes et on a par exemple en 1896 donc avant le cheminot de 1898 Alléluia du cheminot sur la route par Aristide Bruand qui est illustré par Maurice Pelloutier frère de Fernand Pelloutier tout aussi inscrit dans la lutte syndicaliste révolutionnaire et la CGT alors toutes ces courtes nouvelles qui peuplent les feuilles proches de cette mouvance sont peuplées de cheminots et quand Jules Adler s'éloigne en 11 du quai de Gémap à la faveur de son mariage et puis surtout en 1922 à la faveur d'advénagement peu à peu si le style ne mute pas le choix de ces sujets glisse lentement d'une position assez proche du naturalisme au simple constat la description va acquérir la description va acquérir une valeur toujours plus forte après 1922 où Jules Adler finalement documente et c'est le même mouvement qu'on aperçoit dans la littérature syndicaliste enfin dans la littérature venue du syndicalisme révolutionnaire et qui va muter à partir des années 20 en une littérature régionaliste la littérature prolétarienne est le domaine du parti communiste qui érige ces canons et ceux qui venus du syndicalisme révolutionnaire refusent le diktat du parti communiste finalement se réfugient dans la sphère littéraire c'est ce qu'on voit avec les humbles de Maurice Vulens c'est ce qu'on voit dans toute une série de romans de Marcel Martinet et peu à peu évidemment cette littérature là est dite par la critique régionalisme donc dans ce mouvement Jules Adler devient un peintre régionaliste et Catherine Meneux cite Louis Gillet constatant à propos de la hercheuse que la vogue des sujets populaires est passée et c'est exactement à ce moment qu'on passe la vogue des sujets populaires que pratique Adler c'est justement à ce moment que la vogue des sujets régionalistes débute alors si l'on quitte le strict domaine de la peinture il faut rattacher le jeu des qualificatifs du peintre du peuple au peintre régionalisme la topique de la vraie France topique très ambivalente construction identitaire qui fait des figures du peuple soit les dépositaires d'une identité nationale lecture de droite voire d'extrême droite soit les dépositaires d'une identité républicaine lecture de gauche dans laquelle je situe Adler et au moment où l'équilibre millénaire d'une civilisation bascule par l'exode rural 1931 au moment où l'ethnographie débute comme science au moment où l'ethnographie débute comme science au moment où le mouvement des ATP qui va triompher avec le front populaire se met en branle l'épithète de peintre régionaliste s'affirme toujours plus pour Jules Adler et lorsque Jules Adler se tient encore aux figures populaires peu à peu l'appréciation de son travail mute et le qualificatif de régionaliste n'indique rien d'autre que l'inversion d'un regard sur ce que seraient peindre des figures du peuple ici il s'agit juste d'en assurer l'inventaire Jules Adler ne réaliserait plus l'égloque d'un mouvement celui des classes populaires manifestant leur républicanisme mais bien une pastorale des racines gage d'une républicanisation achevée et pérenne c'est donc peu l'esthétique du peintre qui mute et davantage le rapport de la société au peuple et donc de ce point de vue là sa dernière grande toile pari vue du sacré coeur en invisibilisant le peuple mais en donnant avoir l'écarté populaire et tout en effaçant le modernisme de la tour Eiffel n'est rien d'autre que la conclusion logique de ce déplacement et après 1936 finalement c'est une autre histoire de la peinture adlérienne qui s'ouvre que madame va vous présenter merci d'avoir déjà opéré la transition donc il est presque indécent de présenter Claire de Combes dans son musée mais je vais dire tout de même quelques mots pour rappeler que si elle est ici depuis un an un peu plus d'un an un an et demi presque maintenant donc comme conservateur en chef du patrimoine chargé des collections historiques et des judaïcas elle a donc assuré le commissariat dans ce musée de l'exposition Adler mais dans une vie antérieure pendant une dizaine d'années elle a aussi œuvré dans le cadre de l'inventaire en Lorraine faisant des travaux absolument essentiels montant l'exposition les Juifs et la Lorraine participant et dirigeant les fouilles de cette guénisa de Dambach de la ville à laquelle on a déjà fait allusion et qui avait donné lieu à une exposition ici mais auparavant à Strasbourg c'est à dire quelque chose de tout à fait exceptionnel comme ensemble documentaire d'objets de notes de paperasse et d'ordures disons-le mais très significative du travail qui pouvait être fait sur une communauté donc de l'Alsace profonde voilà donc le point de vue qu'elle développe est tout à fait intéressant parce qu'il n'est pas vraiment abordé dans le catalogue et c'est là une part encore une fois de plus une contribution de la quatrième étape de l'exposition c'est moi-même qui parlait un petit peu d'Adler Juif je n'ai pas traité de cette période j'ai toujours beaucoup de mal avec cette période cette période donc où il est rattrapé comme on dit où il est par sa judéité où en un mot il va être enfermé donc non pas directement à Drancy mais dans une dépendance de Drancy et là donc Claire de Con a le bonheur peut-être de retrouver un certain nombre de choses inédites et de donner peut-être encore une dernière touche à ce portrait complexe de ce socialiste apaisé de ce régionaliste de ce cheminot ayant écrit son autobiographie de ce peintre de cet artiste juif sionisant malgré lui enfin bon voilà donc à vous merci Dominique voilà donc effectivement je vais vous présenter donc cette période très difficile dans la vie de Jules Adler alors en revenant plus particulièrement sur les dessins qu'il a réalisés lors de son internement mais je pense que ça mérite une introduction à plus longue sur ce qui s'est passé alors là vous avez un tableau donc qui est exposé d'ailleurs dans le parcours où on voit un couple âgé au batignol et dans lequel on peut imaginer tout à fait Adler et sa femme donc qui je le rappelle ont plus de 75 ans au moment en 1940 et pour lesquels le monde va totalement s'écrouler et on va voir que c'est vraiment une période extrêmement difficile dans laquelle que le peintre a énormément de mal à comprendre et d'ailleurs il n'est pas le seul enfin c'est quelque chose de totalement inouï pour lui de se retrouver donc exclu lui si républicain de cette France qu'il aimait qu'il aimait tant voilà et donc c'est ce que je vais essayer je vais essayer de lui donner au maximum la parole puisqu'on a trouvé on a pas mal de sources notamment de la correspondance d'Adler lui-même et qui permet de suivre un peu au jour le jour l'évolution donc de ses pensées alors ça commence très fort puisque voilà avec les lois de Vichy là même juste avant donc les délétés de 1940 donc les juifs n'ont plus le droit d'exposer donc il faut s'imaginer Adler qui fait partie du comité d'organisation du salon qui expose depuis les années 1890 sans interruption voilà qui n'a plus le droit d'exposer et qui donc va démissionner de ce comité et qui écrit à son président donc là on a un projet de lettres alors qu'il a sans doute envoyé et où il fait part vraiment de son effondrement tout en accablant n'en accablant pas son président puisqu'il dit je vous plains au milieu du drame que nous vivons actuellement d'avoir été obligé de prendre à notre égard de telles mesures d'ostracisme et il rappelle qu'il est alors je le cite un Alsacien d'origine petit fils d'un vieux soldat de Napoléon décoré et retraité qui fit toutes les campagnes de Russie je sens peut-être plus que beaucoup d'autres la tristesse affreuse de la situation qui nous est faite et acceptée et peut-être trop légèrement et il rappelle aussi pour mémoire en 1914 j'ai organisé avec ma femme une cantine pour nos camarades artistes nous avons vécu difficilement plus de 4 ans j'ai donné 11 000 repas à moins de 75 centimes donc en fait il rappelle tout son engagement de patriote et de français qui ne fait de doute pour personne alors on a la chance de disposer d'un carnet de notes certes incomplet et qui ne couvre que le début de la guerre entre le 28 novembre 1939 et le 20 septembre 1942 et alors il y a la plus grande partie en fait couvre un séjour au Canet donc dans les Alpes maritimes où apparemment il est arrivé en novembre 1939 et qu'il quitte fin avril 1940 avant donc de retourner à Paris alors là on est très loin de la guerre et en fait il s'agit essentiellement donc de de notes sur ses impressions par rapport au paysage qu'il rencontre et là c'est tout Adelaire on a beaucoup dans ses archives de notes voilà où on voit que c'est vraiment en peintre qu'il regarde les paysages et qu'il note donc notamment des impressions de couleurs de lumière d'ambiance qu'il reprendra ou non parce qu'en fait on voit qu'il y a énormément de projets qui n'aboutiront pas dans des oeuvres ultérieures et puis donc il va rentrer à Paris alors il va aussi comme beaucoup de Parisiens partir au moment de l'Exode en Normandie puis il va revenir le 14 juillet et là il ne bougera quasiment plus et il continuera donc essentiellement à peindre à Paris d'ailleurs en insistant sur le fait que la peinture est pour lui une grande consolation voilà alors ce carnet après montre des choses beaucoup plus rudes et notamment on le voit assister de ses fenêtres au rafle et la page que nous montrons dans l'exposition et que vous avez donc à l'écran est une et parle donc de cette fameuse rafle dite des notables voilà à laquelle vraiment il assiste impuissant et pour lui c'est vraiment quelque chose de totalement inouï et qui n'était absolument pas imaginable voilà alors on a aussi toujours alors là on est aussi au début de la fin on a aussi là donc dans sa correspondance une lettre extrêmement touchante alors là c'est intéressant parce que c'est une lettre donc d'un de ses neveux et qui lui écrit à l'occasion de Rosh Hashanah donc c'est intéressant pour un certain ancrage quand même en tout cas dans la famille même si ça ne veut pas dire qu'il célèbre Rosh Hashanah mais en tout cas il lui envoie une lettre de vœux et c'est une lettre qui est particulièrement pathétique alors vous voyez en haut cette annotation à la main d'Adler assassinés tous les deux par les Bosch donc en fait on est le 20 septembre 1943 ce Robert Meyer et sa femme Raymond qui s'était réfugié donc dans la partie occupée par les Italiens avait été arrêté et venait d'être relâché et moins de trois semaines après avoir écrit cette lettre ils vont être repris cette fois-ci par les Allemands et expédiés directement à Auschwitz par le convoi 61 dont ils ne reviendront pas et ce qui est tout à fait poignant dans cette lettre c'est l'espoir qui se dégage pour eux vraiment la guerre est en train de se gagner les beaux jours arrivent et donc vous avez par exemple des phrases du type nous allons assister à l'écroulement du grand régime germanique l'Italie a déjà commencé bonne année pour nous la libération est proche cette fois ce ne sont plus des espoirs mais une certitude absolue alors la plus grosse source est en fait la correspondance qu'il va entretenir toute la guerre avec un de ses anciens élèves Gustave-Henri de Mangelle qui était originaire de Xertini donc c'est dans les Vosges et c'est pas très loin de Luxeuil et on a à peu près 25 lettres entre 1940 et 1945 alors à chaque fois on a toute une partie des lettres qui est consacrée à des questions d'intendance qui sont extrêmement prenantes durant cette période de la guerre donc il faut savoir qu'on a faim il y a des problèmes de chauffage toutes ces choses qui compliquent énormément l'existence et donc il s'agit notamment de colis d'envoi d'œuf de beurre on voit aussi que de Mangelle lui envoie des lapins enfin toutes sortes qui témoignent donc de cette vie au quotidien qui est de plus en plus prenante et dans laquelle Adler fait preuve néanmoins d'un très grand courage en essayant de prendre les choses telles qu'il le peut et il ne s'attarde jamais en fait sur les persécutions en étant même extrêmement elliptique puisque par exemple on a une lettre où il va dire en octobre 41 vous savez sans doute que les non-aryens ne peuvent plus exposer nulle part d'où pays et d'où s'autorité voilà mais il ne s'étend pas plus je ne vous dis rien un peu plus tard je ne vous dis rien des brimades spéciales qui sont notre lot quotidien donc en fait on est un peu dans l'euphémisme et on voit qu'il essaye plutôt d'aller de l'avant alors on a un passage qui est particulièrement intéressant c'est au moment en juin 42 donc le 4 juin 42 à propos donc des fameuses étoiles que les juifs vont être obligés de porter et donc il dit voilà il parle de ces insignes jaunes qu'il a devant lui sur la table et il dit je ne fais aucun commentaire vous les devinez et en même temps et là je pense qu'il fait preuve d'un beaucoup d'un trop grand optimisme il imagine une solidarité française vis-à-vis du sort des juifs qui n'est certainement pas à la hauteur de ce qu'il dit je sais bien que la réaction du public est tout en notre faveur et que tout autour de nous les manifestations de sympathie attristée ne nous manquent pas et plus tard dans une autre alors quelques jours plus tard il va je vous lis tout ce passage parce qu'il est vraiment intéressant moi aussi qu'Adler essaie d'avoir même un peu d'humour par rapport à cette situation difficile nous voici donc comme les rois mages d'autrefois portant devant la petite étoile qui les conduit sa couleur jaune cacadouin n'est peut-être pas esthétique mais ça n'est quand même pas pour leur goût que ces gens-là se sont signalés dans la rue le public sourit en général à la vue de nos insignes certains même saluent aimablement d'autres viennent nous serrer la main avec émotion pitié peut-être ou mépris pour les auteurs responsables en tout cas manifestation émouvante qui nous réconforte et amène de l'espoir donc on voit vraiment on est presque dans la méthode coué je dirais c'est vraiment essayer de voilà de prendre le mieux le mieux possible une situation à laquelle il ne peut rien alors on a aussi 15 jours après la rafle du d'Eldive à laquelle il assiste de ses fenêtres alors il explique à Demangelle qu'il y avait déjà des bruits qui couraient depuis une quinzaine de jours et en même temps il dit s'en aller où comment sans bagage sans refuge aussi risquer de traverser difficilement la zone d'être pris au passage et conduit de suite dans un camp de concentration bref nous n'avons jamais voulu partir donc on voit effectivement il faut vraiment s'imaginer qu'il est vraiment âgé à cette date et il ajoute même à la fin la dernière phrase de cette lettre c'est si d'ici quelques jours vous ne recevez rien de nous vous devinerez ce qui a pu nous arriver mais je vous le répète je ne pense pas que personnellement nous pouvons être inquiétés donc c'est quand même vraiment un témoignage très fort sur cette sur cette période vraiment difficile alors l'année 43 est particulièrement pénible en plus il est malade il explique qu'on le gave de médicaments à un moment donné en décembre il fait pas on ne sait pas exactement ce qu'il sait exactement de la situation c'est à dire que vraiment il ne commente pas est-ce qu'il a conscience d'un programme d'extermination je ne pense pas notamment on a une à un moment donné il dit depuis deux jours il a couru des bruits assez tendancieux et grave pour nous entre parenthèses les non-ariens de notre mieux nous luttons contre eux tâchant de ne pas nous laisser entamer ni déprimer c'est parfois difficile et c'est l'atelier et ma peinture qui nous sauve alors de quel bruit il s'agissait il ne reviendra pas dessus mais un peu plus tard il dira les bruits dont je vous parlais étaient tendancieux et faux évidemment alors qu'en penser ce n'est pas très clair mais voilà en tout cas je pense qu'il ne peut il ne peut pas de toute façon pour un israélite français ce qui est en train de se passer est de toute façon totalement inconcevable voilà alors donc il se réfugie dans la peinture qui vraiment est pour lui une évasion donc je travaille doucement à l'atelier à de petites choses inspirées par ce que je vois autour de moi la peinture est une vraie consolatrice je travaille quel soutien que notre peinture qui nous permet de nous évader de la misère ambiante donc on a effectivement alors on n'a pas retrouvé énormément d'oeuvres de cette période mais on a quelques toiles comme donc cet homme à la mandoline en 1940 et cette sortie de l'église des Batignolles en 1942 ou le petit marchand de légumes qui se trouve au musée de Quimper en 1943 voilà alors maintenant je vais passer donc à l'épisode le plus tragique qui est donc son internement à l'hospice de Picpus alors qu'est-ce qui s'est passé alors il explique à un moment donné la raison de notre arrestation on m'a vu dans le square des Batignolles faisant des croquis une lettre anonyme d'un pharmacien me dénonçant aux occupants est la cause de tout voilà mon cher ami tout le mal que j'ai fait donc en fait Adler avait l'habitude de dessiner dans le parc des Batignolles qui comme tous les jardins à cette époque était donc interdit aux juifs et aux chiens et donc je vous ai mis ici donc une reproduction d'un tableau je ne sais pas exactement où il se trouve qui date je crois de 1943 et qui représente effectivement une scène dans le jardin des Batignolles alors il va être donc le 28 mars lui et sa femme vont donc être amenés à cet hospice de la rue de Picpus sur lequel il faut que je revienne vienne un moment pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit donc la fondation Rothschild qui a été qui remonte donc qui a été fondée par les Rothschild en 1852 et alors j'ai retrouvé un certain nombre d'informations dans une brochure parue au moment de son centenaire donc en 1952 donc très peu de temps après la guerre et que nous avons d'ailleurs exposé dans le parcours donc elle comprend cet hospice donc en fait une maison de retraite également un orphelinat rue de la Lamblardie donc c'est juste en dessous mais cet orphelinat a été vidé de ses enfants qui ont été d'abord envoyés à Berck et puis qui pour beaucoup malheureusement ont été déportés par la suite un hôpital et un sanatorium mais qui lui ne se trouve pas à Paris et à Hauteville voilà et donc la maison de retraite en elle-même c'est un ensemble de bâtiments autour d'un jardin assez charmant c'est ce que dit Adler et qui existe toujours aujourd'hui voilà alors cependant dès 1943 cet hôpital est considéré comme un camp et donc un certain nombre des personnes qui y sont ne sont absolument pas libres et on a plusieurs barraquements qui ont été isolés par des barbelés c'est ce qu'on voit sur ces photographies qui viennent du mémorial de la Shoah donc il y a toute une politique pour éviter de lutter contre les évasions et notamment on voit une circulaire de 1944 où on voit que les gardiens sont équipés de matraques pour pouvoir donc effectivement empêcher toute velléité de fuite donc vraiment quelque chose enfin un lieu qui est devenu une annexe de Drancy et duquel à tout moment donc vous pouvez vous retrouver dans un convoi alors malheureusement l'histoire de cet établissement reste à faire on a très peu d'informations alors on sait qu'il y avait aussi une maternité et que cette maternité a joué un rôle à sauver beaucoup d'enfants qui ont par exemple été déclarés mornés et qui ont été exfiltrés on sait aussi qu'on pratiquait parfois des opérations inutiles histoire de garder un peu plus les juifs menacés de déportation mais très régulièrement Drancy venait récupérer des malades pour compléter un convoi alors pourquoi Jules Adler et sa femme se sont-ils retrouvés à Picpus c'est assez mystérieux on ne sait pas très bien ce qui s'est passé on va voir que c'est une situation qui est assez rare et alors on retrouve donc bien leurs traces dans ce grand registre que nous exposons aussi qui est le registre d'entrée et sortie alors je dirais que ce serait au moment où les gens sont enregistrés dans la fondation et avant d'être éventuellement soit libérés soit aiguillés vers un autre service ou transférés ailleurs donc qu'est-ce qu'on voit donc on voit que le 29 mars ils sont rentrés à Picpus et que le 8 avril ils ont été transférés à l'hospice de Picpus voilà voilà ce qu'on apprend sur ce registre on n'en sait pas plus et ils y resteront jusqu'au mois de septembre comme donc après la libération alors ce registre j'ai essayé de le puisque je vous dis il y a extrêmement peu d'informations sur ce qui s'est passé dans cet hospice j'ai essayé de regarder un peu ce qu'on y trouvait donc il couvre la période du 2 juin 1943 au 22 septembre 1944 donc c'est pas toute la guerre mais c'est quand même une période qui est intéressante donc on a 2896 entrées en 1943 et on en a 1603 en 1944 dont 1317 avant la libération de Paris qui débute donc le 18 août et d'ailleurs l'hospice est libéré dès le 18 août et passe sous la direction à ce moment-là de la Croix-Rouge alors par contre les entrées alors j'ai pas j'ai regardé l'année 44 voilà pour essayer de voir de comparer la situation d'Adler avec d'autres personnes pour voir si c'était un mode d'entrée courant ou pas et en fait on n'a que 189 personnes qui ont été amenées à Picpus par la préfecture de Paris la préfecture de police donc c'est quand même très peu voilà et sur ces 189 donc c'est 14% en fait de la totalité des entrées de la période et on voit que c'est sur une période essentiellement sur une période très courte qui est antérieure à celle de l'entrée donc du couple Adler puisqu'on a notamment donc plus de la moitié 106 au mois de janvier et là on a probablement l'influence de rafles puisqu'on en a plus d'une centaine en quelques jours entre le 26 janvier et le 12 février voilà alors je précise aussi alors ça c'était pas pour les personnes amenées par la préfecture de police mais que donc l'hôpital au départ il acceptait évidemment tout le monde notamment les gens du quartier et que c'est donc on a un vrai durcissement en 1944 puisqu'à partir du 4 janvier il n'y a plus de non-israélites il n'y a plus non plus de médecins non-juifs donc on n'a plus que des juifs et en fait l'hôpital il va essentiellement donc avoir des personnes qui sont rapatriées d'autres hôpitaux ou d'autres auspices par exemple on va voir toute une arrivée de personnes qui viennent de l'île d'Orinie qui était un auspice on va voir aussi à certains moments qu'on a par exemple des groupes entiers qui viennent de Drancy notamment du personnel de Drancy qui doivent plus ou moins être mis à l'abri voilà alors on voit qu'il y a des décès et il y a aussi donc des départs vers Drancy et qui visiblement effectivement on le voit bien dans ce registre sont par vagues donc ça correspond probablement à la nécessité de remplir des convois puisqu'ils ont lieu notamment à des dates comme le 5 avril le 2 mai et le 14 juillet donc il semble qu'on vide à ce moment-là l'auspice alors pour ce qui est des personnes qui ont été amenées par la préfecture de police donc j'ai essayé de voir ce qu'ils étaient devenus donc on en a 60% qui sont restés à Picpus donc qui n'ont pas été envoyés ailleurs et il faut savoir donc à partir du 24 janvier l'orphelinat donc qui était vide va également accueillir des personnes des personnes âgées donc ça devient aussi une sorte de deuxième hospice on en a 10% qui sont renvoyés à Drancy donc c'est en général les plus jeunes donc voilà on en a 12% qui sont libérés à la demande des autorités allemandes alors on ne sait pas toujours pourquoi exactement ou s'ils vont être voilà et puis on en a qui sont renvoyés vers d'autres camps notamment aux sterlitz lévitants ou secrétants voilà donc ce qu'on peut dire c'est que la situation d'Adler n'est pas unique loin de là mais elle n'est quand même pas très courante et qu'on n'a pas tant de personnes que ça qui ont eu la chance de bénéficier donc d'un internement à Picpus qui était évidemment beaucoup moins difficile et beaucoup moins dangereux surtout qu'un internement à Drancy puisque on pouvait avoir une chance d'être oublié et de finir la guerre d'ailleurs Adler ne se plaint jamais des conditions il dit qu'elles sont relativement acceptables voilà et et donc pendant pendant ce alors j'ai oublié de dire aussi que jusqu'au mois de mai les prisonniers sont isolés ceux qui sont internés puisque vous avez à la fois des personnes internées et des personnes libres donc ils n'ont pas le droit de recevoir de visite ni d'avoir de courrier mais donc à partir du mois de mai ils vont de nouveau avoir le droit donc de recevoir du courrier ce qui va nous permettre d'avoir de nouvelles lettres à Anicotte et qui sont donc tout à fait intéressantes pour nous donc pendant cet internement il a fait il dit j'ai fait des tas de croquis ici quelques portraits dessinés alors pour tout vous dire au moment où on a commencé à travailler sur l'exposition nous n'en connaissions que deux qui se trouvaient dans les collections du musée nous en présentons aujourd'hui une quinzaine et en gros j'en ai repéré à peu près dix de plus voilà alors il faut savoir qu'ils ont été très largement dispersés et je pense que l'on en retrouvera beaucoup d'autres dans les mois et dans les années qui vont venir alors je commence par ces deux-ci qui sont assez particuliers par leur format et par leur tonalité donc qui est très grave et là on voit bien dans ces personnages donc toute l'angoisse de l'internement et d'ailleurs dans le deuxième cette fenêtre qui pourrait aussi évoquer une prison donc là on a vraiment un témoignage sur l'internement par contre on va voir que les autres dessins sont beaucoup plus difficilement interprétables et qu'on ne voit pas forcément nettement qu'on est dans un camp puisque la plupart du temps ils représentent des vieillards qui se trouvent dans les jardins de l'hospice voilà alors on a aussi alors ce qui est intéressant c'est que sur ces dessins on a parfois des inscriptions alors comme on en a décadré pas mal on en a retrouvé souvent au revers et ça nous a permis de voir que très probablement enfin on sait qu'Adler en a exposé 83 en 1948 mais que visiblement il en a distribué autour de lui parce qu'on trouve souvent des mentions plus tardives comme là en 1950 en souvenir et donc il semble qu'Adler ait donc dispersé ces dessins s'y explique qu'aujourd'hui on ait quelques difficultés à les rassembler alors je précise aussi que alors en fait on en a retrouvé dans la famille de l'artiste et autrement donc ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé sur ArtPrize donc toutes les ventes aux enchères et par les maisons de vente on a essayé de reprendre contact avec des propriétaires et tous ceux qu'on a réussi à joindre se sont prêtés au jeu et nous ont donc prêté des dessins voilà alors une photo qui se trouvait sur la brochure de 1952 pour vous montrer que c'est tout à fait ce que représente Adler on retrouve le même fauteuil en osier voilà donc il a vraiment peint l'environnement dans lequel il était voilà alors il dit donc la vie est relativement acceptable dans un très beau cadre donc vous voyez de toute façon on voit vraiment une nature très positive d'Adler qui ne se plaint jamais et qui essaie d'aller de l'avant et voilà et donc sinon c'est des dessins je vous disais qui sont alors très modestes sur des supports c'est de tout petit format papier de très mauvaise qualité voilà et qui donc représentent des scènes qui au premier abord peuvent paraître assez anodines voilà ici d'autres donc au jardin donc vous voyez et qui ne sont donc pas très différentes de l'oeuvre que je vous ai montré précédemment au jardin des Batignolles et donc qui demandent d'être un peu décryptés voilà alors d'autres alors parfois on a des indications comme ça dans ces légendes français pourquoi est-ce qu'ils donnent une nationalité on va voir on va voir aussi parfois émerger le mot juif ou des voilà par exemple ici Picpus juive voilà donc voilà c'est une il faut lire entre les lignes et là on a un témoignage donc de cette situation d'internet sinon on ne voit pas pourquoi ils préciserait qu'elles sont juives et vous avez donc une dédicace là encore qui montre que ce dessin a été donné après la guerre voilà là on a on a très peu de scènes on a essentiellement donc des personnages des portraits voilà Schumann à Picpus et au revers c'est très intéressant on a des notes alors on a des notes d'ambiance donc soleil au jardin chaise et fauteuil en rotin etc tous sont occupés par les pensionnaires et on a une mention voilà 172 femmes et 150 hommes vieillards voilà et effectivement on sait qu'à cette date il y avait 350 places à l'hospice donc voilà une manière de témoigner donc de de cette situation voilà une autre scène là encore assez anecdotique puisqu'il s'agit de l'écostage des petits pois par tous les pensionnaires mais c'est un sujet que je reviendrai un peu plus tout à l'heure qu'on retrouve très souvent dans les dessins d'internement on a aussi des scènes comme ça un peu plus un peu moins disons tragiques sur la vie au quotidien qui s'organise dans ces conditions voilà alors on a aussi donc là voilà une naine polonaise voilà alors et donc ici aussi donc des juifs polonaises des allemands alors en même temps Adler donc il dit que les conditions sont assez sont assez acceptables mais il est quand même dans un univers qui est très différent de celui auquel il est habitué et il explique que c'est quand même pas toujours évident ce qui est le plus dur certes c'est la terrible promiscuité avec des internés de toutes sortes polonais russes tchécoslovaques etc un vrai ghetto sale pouilleux et baraguinant un jargon incompréhensible alors là on peut même ça peut même presque choquant on voit vraiment l'israélite français bien intégré qui n'est pas du tout habitué à vivre dans un univers de ce type voilà et alors voilà donc dans ce monde effectivement on est dans un dans un hôpital et d'ailleurs il le dit la maison où nous sommes et il ne faut pas l'oublier un hospice de vieillard voilà c'est vous dire les pauvres déchets d'humanité que l'on découvre voilà il y a entre autres deux salles spéciales d'incurables hommes et femmes et là c'est vraiment intéressant on voit le peintre qui reprend le dessus je vous assure que Rembrandt ou Goya y aurait trouvé des éléments admirables d'inspiration mais par contre quelle odeur nauséabonde il faut avoir le coeur bien placé pour résister j'y travaille quand même parfois mais c'est dur voilà donc d'autres alors d'autres dessins où là vous avez des noms alors on ne les a pas vraiment identifiés on n'a pas pu les retrouver dans les registres mais avec des noms qui sont manifestement donc tout à fait juifs comme Goldberg Goldmark Madame Hirtz et donc ils sont tous très âgés puisqu'ils ont ils sont donc dans cette dans cet hospice et donc voilà les deux les deux les deux salles d'incurables donc là avec ici d'autres dessins de ces incurables je ne sais pas combien de temps il me reste donc je vais avancer et pour finir donc le portrait du docteur Rubinovitch oui ça va je vais y arriver donc qui est le seul personnage qui qu'on ait réussi à retrouver qui est connu donc qui était un grand médecin aliéniste en fait qui était un spécialiste de psychiatrie infantile qui est plus âgé qu'Adler puisqu'il était né en 1862 et qui là lui est représenté en médecin vous voyez avec sa blouse blanche et sa rosette de la Légion d'honneur et un dessin d'ailleurs qui est dédicacé et que Adler lui a très vraisemblablement offert à la fin de la guerre voilà alors donc je vais il faut que j'abrège un petit peu donc je vais donc en fait voilà ce qu'on sait donc en fait Adler est quand même assez ne s'étend pas beaucoup sur 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 la situation c'est quand même très elliptique ça demande pas mal d'interprétation et on a une dernière lettre qui a été retrouvée par la famille alors on venait juste de fermer les vitrines donc on n'a pas pu la reprendre donc il est là où il vient de rentrer chez lui et donc il rappelle que en fait ils n'ont plus que les vêtements qu'ils ont qu'ils portent sur eux puisqu'ils ont été pillés et voilà mais que par chance l'atelier n'a pas été n'a pas été n'a pas été touché donc l'atelier a été épargné et toutes ses oeuvres avec voilà alors une question qui s'est posée c'est de savoir puisque c'est quand même un itinéraire très rare pour une personne arrêtée et qui a quand même permis de finir la guerre c'est de savoir s'il a bénéficié de protection c'est tout à fait plausible alors Jules Jeannet son grand ami qui était président du Sénat a dit après la guerre avoir regretté de ne pas avoir réussi à le faire libérer voilà mais en tout cas il y a eu des interventions en sa faveur et ce qui est très intéressant ça c'est un document que nous ont communiqué donc Bruno Godichon et Alice Masset donc de Roubaix il faut savoir que Henri Bouchard donc le sculpteur qui lui était très compromis pour collaboration a essayé dans sa défense voilà a dit être intervenu en sa faveur donc il dit en 1943 j'ai fait des démarches stériles il est vrai en faveur du peintre Indelaire interné racial mais j'ai réussi pour le sculpteur Lac déporté alors il y a une erreur d'année mais je ne pense pas qu'il se soit trompé dans son esprit donc je pense que c'est plutôt voilà une coquille c'est tout à fait plausible on ne saura jamais mais ce qui est certain c'est qu'Adelaire et sa femme ont eu énormément de chance finalement d'être oubliés à l'hospice de Picpus voilà et comme je vous l'annonçais tout à l'heure en 1948 il a exposé 83 de ses dessins alors on ne sait pas si c'est exactement lesquels on n'a pas retrouvé de liste là on a très peu d'éléments sur ça et c'est bien dommage mais en tout cas il a fait cette exposition donc c'est en soi tout à fait important de le dire voilà alors là je vous présente les deux cartes d'internet et de déporté politique qu'ils ont reçu à l'issue de la guerre puisque à cette date effectivement la notion d'internet racial évidemment n'existait pas encore voilà alors là je voulais je vais juste vous les passer rapidement puisque ce n'est pas le sujet je voulais juste donner quelques exemples d'autres arts d'autres dessins réalisés dans un même contexte enfin dans un contexte disons d'internement pendant la seconde guerre mondiale par des juifs on voit qu'on a beaucoup de portraits parfois légendés parfois non quelques scènes et voilà dans lesquels avec lesquels on peut rapprocher l'oeuvre Adler donc notamment là on a 18 dessins qui appartiennent au musée donc de l'artiste Sber qui était donc interné à Beaune-la-Rolande et qui lui a été déporté et qui donc est donc très tôt le 17 juillet 1941 voilà d'autres dessins de lui notamment un portrait de mademoiselle Monod donc de la cette grande famille protestante qui était intervenue dans le cadre de la Croix-Rouge à Beaune-la-Rolande voilà l'artiste Ben également à Beaune-la-Rolande qui lui a réussi à qui a été libéré grâce à des interventions et qui a pu survivre dans la clandestinité alors on ne voit pas grand chose un artiste lorrain qui avait été interné à Écrouve et qui a réussi à s'échapper voilà et qui montre là aussi on voit des portraits avec quelques-uns qui sont donc connus comme le président de l'UGIF Nordon et le grand rabbin Agnoer qui vont être déportés voilà des scènes des scènes de la vie coriante voilà ou Robert Lippnecht qui est le fils du député socialiste au camp des Mille voilà ou enfin Léo Brerère qui était demi-juif et qui s'est retrouvé à Saint-Cyprien ou à Gurs donc tout ça pourrait faire l'objet d'un autre colloque et donc je vous quitte sur cette dernière image Merci Merci.